bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente une recette super simple à réaliser mais tellement délicieux tout le monde adore ce gâteau dès que je le fais tout le monde me réclame la recette alors sans plus tarder je vous montre un petit aperçu c'est vraiment un pur régal accompagné d'un café mais c'est vraiment délicieux le goûter parfait on va apporter une petite touche différente par rapport à d'habitude de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait un gâteau classique donc là on va rapporter notre petite touche personnelle en rajoutant une crème à cheesecake ça va être vraiment ce qui va faire toute la différence voilà donc sans plus tarder on va passer à la recette mais dans un premier temps j'aimerais avoir votre soutien pour que ma chaîne puisse atteindre beaucoup plus de personnes j'ai besoin de votre soutien et ça ça serait en en me laissant un petit commentaire un petit j'aime et bien sûr si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à partager mes vidéos sur tous vos plateformes voilà donc merci d'avance et on va passer à notre secte donc dans un saladier je verse quatre oeufs et je mets un grand verre de sucre donc pour info mon verre mesure 200 millilitres je rajoute deux cuillères à café de sucre vanille maison mais vous vous pouvez très bien mettre deux sachets de sucre vanille comment on a l'habitude de faire quand on fait des gâteaux on commence toujours par mixer les oeufs et le sucre jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien mousseuse c'est très important là ensuite je rajoute un verre de lait un verre de l'huile je mixe vraiment brièvement et là je rajoute deux verres et demi de farine un sachet de levure chimique je viens battre le tout mais à vide est à vitesse lente donc là dans la vidéo vous vous la voyez en accéléré vous croyez que c'est rapide mais non c'est à la première vitesse en fait vraiment la vitesse la plus basse pour éviter de faire retomber les oeufs ensuite après je rajoute une cuillère à soupe de maïzena donc la maïzena elle va apporter un moelleux supplémentaire à notre gâteau donc on vient bien le mixer aussi et là on va venir verser notre préparation dans un plat qui va au four gelé juste huilé donc pas besoin de le purée pas besoin de le fariner juste de l'huile c'est suffisant ça n'accroche pas j'ai préchauffé mon four à 175 degrés et là je viens le parsemé avec des fruits que j'ai à la maison donc là j'avais des mandarines en conserve des myrtilles et des framboises mais vous pouvez très bien utiliser les fruits de votre choix et surtout ce que vous avez sous la main vous pouvez même mettre des pépites de chocolat alors des pommes des poires des oranges vraiment ce que vous aimez est ce que vous avez sous la main voilà n'importe quel fruit sera délicieux avec ce gâteau dites moi en commentaire de quel pays de quelle ville vous me suivez j'aime bien regarder vos commentaires ça me fait toujours plaisir de savoir que je suis visionner que mes vidéos soient visionnées dans différents endroits ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires donc dites moi en commentaire de où vous me suivez de où vous regardez mes vidéos voilà donc là maintenant on va commencer à faire notre crème cheesecake donc pour cela j'ai rajouté trois trois cuillères à soupe de sucre dans un petit saladier et je viens verser 300 grammes de crème donc là j'ai du philadelphia mais vous pouvez très bien utiliser de la mascarpone si vous si vous avez pas de philadelphia ensuite je rajoute un oeuf entier et une petite cuillère à café de sucre vanille donc vous vous pouvez mettre un sachet de sucre vanille donc on vient bien mélanger le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien homogène c'est une texture quand même assez épaisse c'est pas liquide c'est pour ça vous pouvez on va venir la disperser cuillère après cuillère sur notre gâteau donc on met des cuillères un peu partout voilà on étale la crème mais on la laisse en pâté comme ça on ne on ne l'étale pas elle va tomber légèrement dans le fond pendant la cuisson mais ça va apporter toute la différence à notre gâteau donc déjà notre cake va être super moelleux et avec cette touche de crème ça va être un délice donc je les enfourner à 175 degrés pendant environ 30 minutes mais comme je le répète pour chaque vidéo il est très important de vérifier la cuisson surtout dans des plats en verre comme ceci vérifier avec un cure-dent ou alors la lame d'un couteau si c'est cuit et si c'est cuit vous le sortez du four donc là j'ai sorti mon gâteau du four je les laisser à température ambiante pendant environ 15 minutes et là je parsème de sucre glace ensuite au bout de 30 minutes après la sortie du four votre gâteau il est prêt à être dégusté donc la crème elle se tient parfaitement je viens couper en parts égales et je vais vous montrer la texture de plus près j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous la testerez chez vous aussi car elle est vraiment super simple à faire avec très peu d'ingrédients et le résultat il est bluffant voilà regardez moi cette texture il est super moelleux et avec les fruits ça apporte vraiment toute la différence avec la crème c'est vraiment un pur régal j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et laissez moi un petit commentaire avec un j'aime ça me fait toujours autant plaisir je tiens à vous remercier d'avance et je sais tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette d'ailleurs dites moi aussi en commentaire les recettes que vous voulez que je vous poste donc je vous savez que je prends note selon vos demandes donc dites moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette prenez bien soin de vous bye bye